... Voilà près de 4 siècles que la presse papier existe. Apparue dans les années 1600, elle sera suivie bien après par la radio et la télévision, constituant les médias établis dans les habitudes de vie. Au point de voir naître ce que les experts de la communication appellent la culture médiatique, un système de représentation consommée ou assimilée différemment, ça et là, pour informer comme pour divertir. Les médias sont depuis des années centre de ces plaisirs. Au Cameroun, la culture médiatique semble perdre sa force, du moins pour ce qui est du cas spécifique des médias classiques. Elle qui était au cœur de la révolution, au cœur des habitudes de consommation, au cœur de tout, passé le jubilé de la diversification, de l'émerveillement, les consommateurs ne se bousculent plus pour le produit média. Ceci pour diverses raisons. La concurrence étrangère, due à l'ouverture sur le monde. La concurrence d'Internet, due à l'ouverture de la technologie. Pour le premier élément, il faut reconnaître que les médias locaux sont presque injustement comparés aux médias étrangers, des pays développés, par ceux qui oublient que le média, comme tout secteur de la vie, ne peut être qu'à l'image du pays qui l'abrite. Financièrement, le match est donc joué entre médias de pays développés et de pays en voie de développement. Ce qui est produit ailleurs est plus beau et semble plus vrai. Loin de l'esthétique, une critique pèse sur le média et sa capacité informée, dont les principaux acteurs sont jugés. Journalistes, animateurs, taxés d'appartenir à tous les clans, sauf celui de la population. A la solde de tel ou tel baron, loin de véhiculer la vérité. Contrairement à la liberté de ton observé, ailleurs nous dit-on. L'assassinat de l'homme de médias, Martinez Zogo, semble corroborer ces accusations. Pour la plupart, les médias sont forcés au mutisme, gare à ceux qui s'égarent. Le corps de métier semble trop faible pour combattre, au-delà des défis commerciaux de chaque patron. Pourtant, cette liberté de ton est vantée chez les lanceurs d'alètre et autres stars de la toile qui dictent la loi. Plus que les médias classiques, les visages d'Internet présentent les sujets d'intérêt. La preuve, les budgets publicitaires des entreprises sont depuis peu dirigés en partie vers la communication digitale. Passée l'époque où la télé et la radio nous recommandaient le produit à consommer, c'est désormais la tâche des influenceurs. Internet, le média sans filtre, qui déconnecte finalement les consommateurs de tous les autres.